On a des enquêtes sur plus de 15 000 personnes qui permettent de savoir exactement ce que pensent les électeurs de Mélenchon, les électeurs de Le Pen, les électeurs de Macron, de Fillon, etc. Et quelque chose de très clair, c'est qu'aussi bien chez Mélenchon que chez Marine Le Pen, il y a une montée de ce qu'on va dire les forces anti-système. La détestation du système, des élites... Des appôts, de... Non, non, justement. Ah ! Ah ! Voilà, c'est ça le point. Donc il y a une montée des forces anti-système, ce système ne nous convient pas, les élites ont failli, elles prennent toute la richesse, elles ne le distribuent pas. Ça, c'est commun à la droite et à la gauche. Ensuite, quand on demande un peu plus précisément, qu'est-ce que vous voulez, au fond, comme politique ? Les gens de gauche restent très classiques. Ils veulent des mesures de justice fiscale, sociale, ils veulent aider les plus démunis, ils veulent monter le rôle de la fonction publique. Bon, toutes sortes de choses assez classiques, mais qui traduisent, au fond, une confiance dans ce système que, par ailleurs, ils accusent. Alors que du côté de l'extrême droite, du côté de Marine Le Pen, c'est très différent. Quand on interroge les électeurs de Marine Le Pen, ils ne veulent pas entendre parler de l'impôt, comme les électeurs de Trump. Leur détestation du système va si loin qu'ils ne veulent même pas entendre parler des recettes que le système pourrait apporter pour mettre fin, on va dire, à la pauvreté. Et d'une redistribution, en quelque sorte. Non, ils sont contre la redistribution. Une redistribution sociale. Et quand on essaye de creuser encore davantage sur, mais pourquoi, alors que vous êtes pauvres, enfin les électeurs de Le Pen sont parmi les plus pauvres de la population, pourquoi vous êtes contre de la redistribution qui vous profiterait ? Et en fait, on voit que dans leurs réponses, ils montrent une espèce de phobie à l'égard d'autrui, une espèce de misanthropie sociale qui va très au-delà de la question de l'immigration qu'on évoque souvent. On leur demande par exemple, est-ce que vous aimez votre beau-frère ? Non. Est-ce que vous aimez vos collègues de bureau ? Non. Est-ce que vous aimez des gens rencontrés dans la rue par hasard ? Non. Il y a quelque chose comme une détestation du système social qu'on trouve chez les électeurs de Marine Le Pen, qu'on ne trouve pas du tout chez les électeurs de Mélenchon. Les électeurs de Mélenchon sont anti-système, mais quand on les interroge sur, quelqu'un vous rencontrez dans la rue, est-ce que vous pouvez leur faire confiance ? Oui. Votre collègue de bureau, pourquoi pas ? C'est un collègue. On voit donc ici... C'est encore ce qui les dit et ce qui les sépare. Donc c'est considérable. C'est considérable. C'est-à-dire que derrière ce mur anti-système, il y a derrière une phobie générale. L'ennemi, c'est l'étranger. Mais toutes ces choses-là font partie d'une rhétorique qu'on trouve à droite, mais qu'on ne trouve pas du tout à la gauche de la gauche. Donc c'est pour ça que, oui, anti-système, ok. Mais les mettre dans le même chapeau, non, je ne crois pas.